Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et vous avez découvert récemment, je crois, qu'il avait une relation avec une femme sur Internet. Oui. Et là, elle n'arrête pas d'aller en céder des messages dans la boîte aux lettres parce qu'il a donné son nom et puis son adresse. Et donc, elle le suit partout. Donc, il a été obligé de changer son portable, son numéro et d'arrêter Internet aussi. Oui, il avait donné l'adresse Internet et son numéro de portable. De chez lui, voilà. Ah, l'adresse de chez lui ? Oui, oui. On a des messages sans arrêt dans la boîte aux lettres. Et puis, vous l'avez eu ensemble ? Non. On a 10 ans d'écart. Oui, puisque je suis bête. Ça fait deux ans que vous êtes avec lui. Oui. Et je suis en instance de divorce qui est assez pénible pour la petite, justement. Et là, donc, c'était un choix de vivre avec lui complètement ou de faire le va-et-vient entre Lyon et Aix-les-Bains parce qu'elle est encore à l'école à Saint-Frieste. Donc, là, avec toutes ces histoires-là, ça fait que j'ai un peu perdu confiance en lui. Et donc, il m'a juré. Il m'a dit qu'il arrêtait ces conneries parce qu'il avait déjà des messages de femmes avec des messageries 24 sur les femmes qui sont… Oui, les messageries érotiques, là. Voilà, grosses, enfin, des choses comme ça. Oui, oui. Oui. Et il y avait son prénom aussi qui était marqué Franck avec un numéro de téléphone aussi. Donc, quand j'avais appelé là-dessus, eh bien, c'était des femmes comme ça. Enfin, pour moi, c'est… Ah bon, c'est pas encore des vraies relations comme celles-ci. Ah non, pas du tout. Oui, non, non. Là, c'est vraiment… Il doit dépenser de l'argent là-dessus parce que le prix à la minute, c'est très cher sur ces messageries, là, j'imagine. Mais là, il n'y a aucune relation. Le but, c'est de faire durer l'appel. Oui, il a déjà une donnée là-dedans. Il paraît qu'étant plus jeune, il avait eu 8000 francs de découvert déjà à cause de ça. Oui. Donc, il était presque à être dénoncé au niveau de la Banque de France. Il a eu des parents qui l'ont aidé, mais c'est pour ça qu'il m'a dit qu'il était malade au niveau de ce problème-là, qu'il fallait l'aider. Oui, c'est ça. J'allais vous poser la question. Est-ce qu'il ne serait pas un peu dépendant de tous ces sites-là, un peu ? Oui, c'est pour ça. J'ai dit qu'on n'aurait pas d'ordinateur. La télévision, elle a plein de choses comme ça. La radio, je ne pourrais pas non plus enlever tout ça. Non, mais pour le moment, vous ne vivez pas avec lui, si j'ai bien compris. Non. Par contre, j'y suis le vendredi, samedi, dimanche, lundi. Et je repars le mardi, mais tard le soir. C'est en fin d'après-midi. Et donc, le mercredi, il vient à Lyon. Et donc, quand ça s'est passé, ça s'est passé le jeudi, où il était tout seul. Oui, c'est ça. Quand il est tout seul, il doit reprendre sa vie. Il doit aller sur l'ordinateur. Alors, c'est embêtant parce que même en... Je ne vous cache pas que même en vivant avec lui, s'il est vraiment dans une dépendance, il est possible qu'il puisse ne pas arrêter. C'est pas votre présence. C'est peut-être, si vous voulez, quand il est seul, il est un peu angoissé, il a besoin d'aller sur ses sites. Ça calme ses angoisses. Mais il suffit que même en vivant avec lui, il y ait un moment où il soit un petit peu plus stressé et qu'il aille de nouveau sur ses sites. Alors, ça n'a rien à voir avec la relation, évidemment, qu'il construit avec vous. Vous, vous êtes tous au feu virtuel. Avec vous, il construit une véritable relation. Comment ça se passe avec lui, quand vous êtes ensemble ? Il aime la petite, elle l'appelle papa. Et donc, elle dit à tout le monde qu'elle a deux papas, un jeune et un vieux. C'est agréable. C'est qui le vieux ? C'est son véritable père ? Voilà, c'est son véritable père. Moi, j'espère qu'elle ne lui dit pas à lui. Il va avoir 48 ans, là. Oui. Et grâce à moi, je lui ai arrêté déjà du cannabis. Ce monsieur, là, dont vous me parlez ? Oui. Ah oui. Donc, déjà, j'ai réussi à ne plus faire fumer. Il ne fume plus ? Non. Il fume des cigarettes, mal bourreau, un paquet par jour. Oui, oui. Donc, il est stressé. Oui, il est anxieux, oui. Pourtant, il a une enfance pas du tout la mienne. Moi, j'étais en pension. Lui, il a eu, comme il le dit sans arrêt, une bonne jeunesse. Puis, il a vécu, voilà, il a eu d'autres filles avant. Par contre, à son âge, il n'a pas construit quelque chose. Il n'a pas d'enfant. Il a quel âge, lui ? Il n'a pas de frère. Il est à 39. 39. À la fin de l'année. Oui. Alors, c'est Zobie, il aime la moto. Oui. Quand d'autres, il ne veut pas d'enfant. Oui. Il aime cette petite, quoi. Oui. Et vendredi, quand nous sommes arrivés, il a dit, j'ai fait une bêtise. Pardonne-moi. Je suis malade de ça. Voilà. Enfin, sinon, je vais me suicider. Il a été en train de prendre, je ne sais pas quoi, un petit couteau qu'il avait dans la voiture et je l'ai arrêté. Et je l'ai calmé. Mais c'est vrai que je commençais à douter. Et puis, je ne veux pas faire le gendarme. Mais j'ai perdu confiance pour l'avenir, quoi. Parce que je ne veux pas faire un échec au niveau de ma fille, quoi. Qu'est-ce qui fait... Quand vous dites que vous avez perdu confiance, vous pouvez... À quel niveau ? Déjà, sexuel et puis, morale. Enfin, il me dit qu'il arrêtera. Il a même marqué comme quoi il a arrêté ses conneries. Sinon, il était sûr de me perdre. Donc, il m'a signé un papier aujourd'hui avant de partir. Comme quoi, il déclare qu'il a arrêté ses conneries. Et voilà, mais bon... Oui, enfin bon. Non, non. Il agit un peu comme un enfant. On voit bien, il est quand même très immature. C'est pour ça que je vous demandais à quel niveau, si vous voulez, la confiance. Est-ce que vous vous étiez aperçue que cet homme était à ce point-là immature ? Je ne parle pas de sa dépendance, mais je parle dans ses réactions. Oui, mais... Parce que vous voyez, là, j'ai fait une bêtise. C'est vraiment le petit enfant qui vient vers vous. Bon, et puis après, je vais me suicider. Bon, on voit là, il prend un petit couteau devant vous. Bon, c'est complètement paniqué. Il réagit, il ne s'est plus complètement perdu. Ce n'est pas un homme sur qui vous pourrez vous reposer et compter. Voilà, c'est ça le problème. Et en même temps, lui-même, au fond, le sait d'une certaine façon. Enfin, quand il dit « je ne veux pas d'enfants », oui, il a déjà du mal à se prendre en charge, lui. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas les enfants. Ça se passe très bien avec votre petite fille. Et réciproquement, elle aime beaucoup. Mais bon, il a du mal, lui-même, à se prendre en charge. Voilà, c'est ça. Donc, prendre en charge un enfant, c'est compliqué. Oui. Parce qu'il faut que vous le sachiez quand même, Véronique. C'est-à-dire qu'au-delà de, peut-être, cette dépendance, je comprends mieux, et du fait qu'il donne son adresse, il donne tout, il agit sans réfléchir. Enfin, il y a des moments où, c'est vous qui allez prendre, en vous écoutant, je me dis, beaucoup de choses en charge. Est-ce que vous vous sentez prête à ça ? C'est plus ça, la question. Avec un homme qui me paraît quand même assez fragile. Oui. Alors, déjà que nous, on se bat dans une histoire de divorce qui est assez douloureux pour la petite. Bon, mon ex-mari, lui, je lui ai un peu raconté cette histoire. Il m'a dit, ça, ce n'est pas mes problèmes. Je m'en fous, mais bon, la petite, elle est dedans, quoi. Je veux dire, je ne veux pas la faire souffrir. Entre temps, je voulais parler un peu à mes parents. Ils m'ont dit, calme le jeu, Véronique, tu sais, ils vous aiment. Après, tu n'auras plus personne. Enfin, mais bon, moi, pour moi, pour ma personne, c'est un gendarme et je voulais une vie cool. Qui est gendarme ? Non, mais je ne voulais pas faire le flic derrière lui, en train de rouler ses pieds. Et puis, voilà, c'est à New York. Donc, je lui ai parlé, je lui ai dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau sexuel ? Elle m'a dit, non, non, tout va bien. Alors que les messages disaient que je n'aimais pas ça au niveau de cette fille. Et qu'elle avait dit qu'elle vienne quand je ne suis pas là, donc chez lui, enfin chez lui, oui. Et donc, elle n'arrête pas de développer tous les messages parce qu'elle s'est rendue compte que son téléphone est coupé. Puisqu'on a changé la ligne. Je lui ai fait faire prendre un téléphone où il ne pouvait pas avoir Internet, tout ça, puisque ça a été coupé, changement de ligne. Mais bon, voilà, il y a d'autres façons de procéder pour y arriver, quoi. C'est ça. Et voilà, je doute. Ah, mais je comprends que vous doutiez, mais parce qu'il y a beaucoup de choses qui amènent au doute. Oui. Et puis, j'ai été malheureuse et je ne suis pas bien ce soir parce que je reviens de là-bas cet après-midi et je suis restée tard, exprès. Et donc, en partant en voiture, je n'arrête pas d'y penser. Oui, oui, c'est-à-dire que finalement, vous, vous focalisez ce que je comprends sur cette histoire de relation par Internet découverte là avec cette femme. Bon, à mon avis, ce qui s'est passé avec elle et le comportement qu'elle a, où maintenant elle le harcèle, va lui donner à lui envie de mettre un terme à l'histoire. Bien sûr. Parce qu'il ne veut pas vous perdre. Oui, bien sûr. Donc, en agissant, elle, de la sorte, elle va précipiter sa chute. Donc, je pense que vous n'avez rien à craindre du côté de cette femme. Bon, néanmoins, il y a peut-être, il vous l'a dit d'ailleurs spontanément, ce qui est plutôt de bonne augure. C'est-à-dire qu'il reconnaît qu'il a déjà eu ce type de problème, peut-être à l'époque du Minitel, à ce moment-là. C'était peut-être le Minitel. C'était en 97, d'après ce qu'il m'a dit. Ah oui. Téléphone, oui. Non, non, oui. Bon, donc, enfin, avec les messageries. Téléphone rose. Donc, bon, il est là-bas, il y avait le cannabis, il y avait... Mais moi, il y a d'autres facteurs que je trouve... Vous réagissez, bien sûr, en tant que femme, il y a une jalousie qu'on peut comprendre. Mais il y a d'autres... Je ne sais pas, la façon dont, après, l'attitude qu'il a... Oui, c'est-à-dire, je vais me suicider, enfin, pour ne pas que tu me quittes. Enfin, il ne met pas les choses à place et c'est tout de suite, ça devient... Il y a une espèce de dramatisation, un peu. J'ai l'impression que c'est un homme qui ne peut pas assumer grand-chose parce qu'il semble très immature, très fragile. Et j'ai l'impression que vous, vous le prenez en charge et c'est plus ça qui me paraît problématique. Mais après, bon, si vous pensez... Je pense que vous n'avez pas fini de mettre des limites. C'est ce que dit Inès, d'ailleurs. Elle dit, je pense aussi que c'est un problème de dépendance, peut-être un problème de limites. Parce qu'il a pu avoir... Vous savez, ce n'est pas forcément parce qu'on a une enfance difficile qu'après, on a une vie adulte très compliquée. Alors, ça peut créer des manques et des relations difficiles. Mais on peut avoir eu une belle jeunesse, comme il dit. Mais une belle jeunesse où, justement, il ne s'est pas confronté aux limites, à la frustration. Et il y a quelque chose là où on peut plonger aussi dans une forme de dépendance quand on n'a pas eu trop de limites. En tout cas, Inès dit, vous ne pouvez pas vous le soigner. Alors, peut-être que s'il a conscience qu'il vous dit, je suis malade. En tout cas, bon, il n'est pas malade, c'est un bien grand terme, mais peut-être dépendant. Il pourrait aller en parler et se faire aider, au moins. Parce que c'est bien beau de dire, pour se dédouaner, je suis malade, donc tu dois tout me pardonner. Sinon, je vais me suicider si tu me quittes. Parce que ça veut dire qu'en gros, vous n'avez pas le droit de le quitter, cet homme, alors. C'est quand même un peu préoccupant. Vous voyez, quand vous vous mettez en colère, vous vous fâchez, ce qu'on peut comprendre. Et là, c'est tout de suite, si tu me quittes, je vais me tuer. Vous imaginez, bon, là, ça va, vous passez l'éponge. Je ne sais pas, c'est une crise. Mais c'est révélateur quand même de sa problématique. On n'a pas le droit de le quitter. Si on le quitte, il fait une connerie. Oui. Oui, mais... Oui, comme un enfant. C'est-à-dire l'enfant qu'on abandonne. Mais l'enfant, il ne vous dira pas, je vais me suicider. Mais effectivement, un enfant, il est dépendant. Et un enfant, c'est normal, on ne l'abandonne pas, un enfant, en principe. Non. Bon, alors il y a Michel, il est plus radical, il envoie un message, il dit, je pense que vous devriez quitter cet homme. Il y a Léa qui dit, fuyez Véronique, vous ne pourrez rien faire pour cet homme, vous n'en obtiendrez rien. J'ai eu un compagnon dans ce cas, c'est sans issue, courage. Et je pense que ce n'est pas par rapport à ces histoires de relations sur Internet, évidemment. C'est plus sur le fond. Parce que ça, bon, la dépendance comme ça aux relations par Internet, ça ne veut pas dire qu'on ne quitte pas quelqu'un pour ça. Ça s'analyse, ça peut être dans un moment où peut-être de vie d'état un peu dépressif. C'est plus un ensemble, je crois, qui fait réagir, en tout cas, Michel et Léa, de cette façon-là. Alors maintenant, après, il faut voir ce qui se joue dans votre relation. Vous devez emménager quand, il semble ? C'est-à-dire que je voulais l'inscrire si l'avocate était d'accord à Grésy pour l'année prochaine, qu'elle va passer en CE2. Mais du coup, je voulais remettre cette année à Saint-Priest pour le connaître. Ne donnez pas trop de noms, ne donnez pas trop de noms, de lieux. Ah, d'accord. Donc, remettre le... Parce que c'est vous qui viendriez vivre là où il se trouve. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas de... Je suis retraitée. Vous êtes retraitée ? Oui. Mais vous êtes une jeune retraitée, dites-moi. Oui. Vous étiez dans quoi ? Je me suis retraitée en invalidité. Je travaillais comme aide-soignante et j'ai eu un problème d'anorexie. Et donc, une grosse dépression. Ils n'ont pas voulu me reprendre à l'hôpital. Donc, ils m'ont dit que j'allais mieux, mais ils ne voulaient pas prendre de risques. Donc, là aussi, ça m'a fait beaucoup de peine. Il fallait que je prenne sur moi parce que je voulais reprendre. Et j'ai passé deux expertises qui disaient que j'allais mieux. Vous êtes stabilisée. Comment ? Vous avez stabilisé votre anorexie. Oui. Oui. Alors, ça fait que... Comme je ne suis pas bien en ce moment, ça fait le contraire. Je prends du poids et je me disais, est-ce que c'est ça qui ne va pas ? Il doit trouver que je sois trop grosse. Alors, que cette femme, elle est hyper grosse, d'après ses messages. Donc, avec des formes et tout. Alors, je ne comprenais plus rien. Et puis... Mais vous êtes suivie là où vous êtes. Vous avez une équipe thérapeutique qui vous suit ? Oui. Donc, ça veut dire que si vous déménagez, il faut retrouver quelqu'un ? C'est possible, évidemment. Oui. Oui, je ne comprends pas quelqu'un. Mais vous connaissez quelqu'un d'autre que cet homme dans la région où vous iriez ? À part lui. Oui, je connais la sœur de la deuxième femme de son père. Oui, mais c'est toujours lié à lui. Non, de mon ex-mari. Donc, parce que son père a une deuxième femme et sa sœur habite là-bas. Et j'ai vu où elle habitait. On a parlé de tout. Et donc, voilà, j'ai cette personne que je connais. Bon, de toute façon, actuellement, en thérapie, vous pouvez en parler de vos projets ? Oui. Moi, je crois qu'il faut que vous en parliez. Que c'est quand même une décision suffisamment importante qui vous engage dans l'avenir. Vous. Parce que, bon, c'est toujours pareil. Vous, vous pourriez faire une expérience. Si ça ne se passe pas bien, vous repartez. Oui. Mais, comme vous dites, il y a votre petite fille, quand même. Et c'est plus compliqué, quand il y a une enfant, de l'inscrire dans l'école. Bon, vous la changez d'école. Vous l'inscrivez en septembre, pour la rentrée de septembre, dans cette nouvelle commune. Et puis, si ça ne se passait pas bien avec cet homme, il est toujours possible de repartir. Mais c'est vrai que changer en cours d'année, c'est quand même plus déstabilisant pour un enfant. Oui. Et puis là, elle est encore dans son lieu où on n'a encore pas eu la séparation officielle. Donc, on habite en quoi habite la même maison, quoi, avec mon ex-mari. Donc là, c'est vrai que ce n'est pas non plus... C'est long. Et puis, j'ai eu la requête. Je lui en ai parlé. Il n'est pas pressé de divorcer. Parce que, bon, pour l'instant, ça ne l'arrange pas. Alors, voilà, c'est les termes qu'il me donne. Donc, la pite, elle voulait que son papa y revienne. Et puis là, il n'y a pas de retour. Parce que lui, il a sa vie. Il a voulu vivre sa vie il y a 50 ans. Donc, 40 et 50 ans, c'est des âges qui sont critiques pour l'homme. Ce n'est pas la... Les premiers cas, son père est parti à 45 ans avec une femme qui était plus jeune de 13 ans. Et votre ex-mari avait un problème de dépendance comme ça ? Il y avait quelque chose chez lui ? Vous l'avez aidé aussi ? Non, parce qu'il n'y avait pas d'amour. Mes parents l'ont pris parce qu'il avait un statut. Et au niveau intellectuel, il était technicien supérieur. Après, il est devenu ingénieur. Donc, il ne voyait que ça. Et bon, je n'ai pas eu de mari. C'est-à-dire qu'au début, la relation était très paternelle. Et après, une fois que j'ai eu la petite, c'était deux mères de famille qu'on avait ensemble. Et donc après, avec mes problèmes, parce que j'ai eu une grossesse difficile, ça l'a fait fuir. Et puis, il a changé de vie comme ça. Et l'anorexie a commencé quand chez vous ? Eh bien, c'est-à-dire qu'il y a un médecin qui, à 70 kilos, me trouvait trop rosse. Et par défi, je ne mangeais plus et je ne buvais plus. Et vous aviez quel âge ? Ça remonte à 2005. C'est très récent, ça. Je suis restée un an ou deux ans, je ne sais plus, comme ça. Et de 70, je suis passée à 45 kilos. Donc, vous aviez aux alentours de 45 ans ? Oui. Oui, c'est très rare, hein ? Oui. Les anorexies à ces âges-là. Bon. Écoutez, moi, je pense, Véronique, qu'il y a déjà beaucoup à faire à votre niveau pour vous aider, vous, à comprendre un peu ce qui est en jeu. Déjà, le fait de, bon, ce travail, ça vous peine de ne pas pouvoir reprendre. Mais peut-être que, bon, là, c'est important d'être aidé, vous, d'être soutenu. Alors, vouloir prendre en charge un autre qui paraît assez fragile, est-ce vraiment nécessaire ? Je crois qu'il faut peut-être déjà prendre le temps de vous occuper de vous, tant que vous avez votre petite fille. Enfin, ça mérite réflexion. Mais, bon, votre thérapeute, votre psychiatre, vous connaît évidemment bien mieux que moi, avec qui nous n'avons qu'un échange assez court. Donc, moi, je vous donne mon avis, mais c'est avec lui ou avec elle qu'il faut en parler plus amplement. Oui, mais d'après vous, il a un problème, il faudrait qu'il soit aidé, alors. Il a un problème, je ne sais pas, si vous voulez, c'est pas, je, il y a, il y a peut-être derrière ça un problème de dépendance. Je ne sais pas, c'est lui, je reprends les mots qu'il vous a dit. Maintenant, bon, il a peut-être dit ça pour se dédouaner aussi. Il a peut-être dit ça pour se dédouaner à ce moment-là, dire, c'est pas de ma faute, je suis malade, je suis dépendant. Ce qui est peut-être pas vraiment, c'est pas autant qu'il le prétend, je ne sais pas. Je reprends ce que vous m'avez dit de lui. Donc, vous voyez, c'est pas, j'ai pas parlé avec lui, moi. Voilà, et après, c'est sa réaction qui me paraît un peu préoccupante et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui me paraissent un peu fragiles, voilà, dans ce que vous me dites de votre relation. Mais ça semble trop lourd, je trouve, tout ça, voilà. Moi, j'ai vu venir que finalement, il perdait tout et là, ça... Oui, mais perdant tout, si vous voulez, là, c'est une réaction, c'est vraiment, c'est panique à bord et c'est quelqu'un, je ne vois pas comment, vous voyez, je ne sais pas, des fragilités assemblées, en général, ça ne donne pas grand-chose de bon. C'est ce que j'en pense. Bon courage, en tout cas, Véronique. Merci, c'est Roline, bonsoir. Bonsoir. Au revoir. Marc Lavoine, rue des Acacias, et voilà, il suffit d'une chanson pour que la vie soit belle, nous dit Marie-Claude, et oui, c'est la chanson de Marie-Claude, désormais, elle est heureuse en l'écoutant, on la passe rien que pour vous, ma chère Marie-Claude. Et puis, des réactions qui arrivent pour Véronique par mail, Nelly qui dit, Véronique, je vous en supplie, fuyez, vous allez vivre un calvaire. Et puis, un auditeur qui dit également par mail qu'elle arrête tout avec cette relation, elle a déjà plein de soucis personnels, elle a besoin de se recentrer sur elle-même, elle ne pourra pas tout gérer. Et puis, le Belge envoie un petit SMS au 72121 code nuit qui dit, moi à votre place, j'attendrai de voir l'évolution de cet homme par rapport aux promesses qu'il vous fait avant de déménager. Un bon tiens vaut mieux que deux, tu l'auras. Et puis, et puis, Ava dit, toute cette histoire semble beaucoup trop lourde pour vous, Véronique. Coco dit, un homme qui fait du chantage au suicide ne présage rien de bon pour l'avenir. On pourrait le mettre au féminin aussi parce que les femmes également peuvent faire du chantage au suicide. Également, 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 voilà, c'est à peu près, c'est à peu près tout. Ce que j'ai comme réaction, on va accueillir maintenant, c'est Isabelle qui est avec nous. Bonsoir, Isabelle. Oui, bonsoir, Caroline. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Donc, je vous explique un petit sujet. Oui. Je suis victime d'un harcèlement moral de la part d'un ex qui, ça dure depuis neuf mois. Donc, ça a débuté d'abord par un harcèlement au niveau de ma hiérarchie. C'est-à-dire que cette personne a transmis un aile que l'on peut juger comme injurieux. Ensuite, ça a été... Il a envoyé, donc, à votre travail au niveau de vos supérieurs hiérarchiques. Tout à fait. Et comment il réagit ? Eh bien, comme j'étais aussi en destinataire, donc j'ai tout de suite répondu. en expliquant la situation et que je n'avais jamais tenu de tels propos et que ce n'était pas du tout dans mon état d'esprit. Et comme je suis reconnue comme une personne honnête, rigoureuse et aimant mon travail, donc je dirais que c'est... Ah, mais il faisait comme si c'était vous qui aviez écrit ce mail ? Non, non, non. Il l'a adressé, donc, à mes supérieurs hiérarchiques en me mettant en copie. D'accord. Oui, mais enfin, vous voyez que... Vous ne travaillez pas ensemble ? Pas du tout, non. D'accord. Bon, donc vos supérieurs voyaient que c'est toujours effectivement très embêtant, mais enfin que ça ne venait pas de vous. Mais ils auraient pu, oui, demander des explications. Et c'est toujours embêtant d'avoir à s'expliquer sur sa vie privée. Tout à fait. Oui, oui. Ils ont été compréhensifs, néanmoins. Ils ont compris que vous aviez affaire à quelqu'un qui voulait régler ses comptes avec vous. Tout à fait. Je me méfie toujours. On ne sait jamais. Donc, ils peuvent certifier qu'ils ne tiennent pas compte de ces propos-là, mais on n'est jamais sûr. Donc, bon, pour l'instant, en tout cas, ceci est réglé. Oui, ensuite, il a commencé son harcèlement auprès de mon équipe. C'est-à-dire qu'il appelait les personnes en disant des choses totalement fausses, comme quoi je critiquais chaque personne de mon équipe. Donc, des propos déplacés, bien sûr. Chose que je ne fais pas non plus. Et maintenant, ça a atteint un autre niveau. Oui. C'est-à-dire que c'est au stade où il s'adresse à une personne qui est dans la ville où j'habite. Moi, j'habite une toute petite ville. Oui. Et où il a donc raconté n'importe quoi. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que j'ai harcèlement, SMS, mail, téléphone et messages vocaux, bien sûr, continuellement. J'ai au moins 400 mails, 400 textos. Oh là 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 là. C'est-à-dire depuis combien de temps, ça ? Neuf mois. Donc là, maintenant, c'est une étape, si j'appelle, c'est parce que c'est très lourd à porter. Oui. Parce que je vis seule avec un enfant. Et j'assume pleinement mon rôle au niveau professionnel et en tant que maman. Oui. Et là, si vous voulez, il s'attaque à une personne qui est dans la ville où j'habite. Où il a colporté je ne sais pas quels propos. Et maintenant, toutes les personnes me tournent le dos. Enfin, les mamans où j'emmène mon fils à l'école me tournent le dos. Oui. Et la personne en question avec qui il s'est mis en relation par Internet ou je ne sais quel moyen, elle n'a même pas la franchise de dire ce qu'il en est. Puisque je l'ai vue. Oui, vous savez à qui il s'est adressé ? Oui, je le sais, bien sûr. Je le sais. Parce qu'il m'a laissé un message vocal que j'ai gardé, que j'ai enregistré. Oui, oui. Pour me dire la personne en question. Donc je sais qui c'est, bien sûr. Oui, non mais là, ça va très loin. La volonté de vous nuire va très très loin. Puisqu'on voit bien, sur le plan professionnel, sur le plan personnel, on a l'impression que vous avez affaire. Ça fait très paranoïaque comme attitude. Dans le sens où c'est vous qui l'avez quitté ? Oui, tout à fait. Je peux vous donner le motif. Parce qu'il tentait de s'immiscer dans le travail. Et comme je suis quelqu'un de droit, de sérieuse, de rigoureuse. Comme je vis seule avec un enfant, si vous voulez. Et puis j'ai ma carrière professionnelle. Et il y a des choses que je ne peux pas laisser passer. Donc il a eu deux avertissements, je dirais. Il s'immiscer de quelle façon, cherchait-il à s'immiscer ? Eh bien, j'ai peur qu'en donnant le détail... D'accord, oui, je comprends. Non, ne donnez pas alors. Non mais parce qu'on voit comme ça... Ça fait neuf mois, il ne relâche pas la pression. Pas du tout. Oui. C'est invivable, non ? Ah mais ça, oui, on sent la lassitude dans votre voix. Oui, je comprends que ça soit invivable. Il vous, familièrement, on le dit, il vous pourrit la vie. Enfin, il vous détruit. Et c'est... Enfin, là, il va falloir réagir et je pense porter plainte. Porter plainte en ce sens que vous ne pouvez pas le laisser... Vous nuire comme ça, vous porter atteinte à votre vie privée, à votre vie professionnelle. Comme vous dites, vous êtes seule avec un enfant. Enfin, ça va beaucoup trop loin, là. Il faut que quelqu'un l'arrête et il faut mettre la loi entre vous et lui. Il est vraiment dans la toute-puissance, là. Oui, tout à fait. Ça fait vraiment la toute-puissance paranoïaque. Je trouve qu'il y a quelque chose de cet ordre-là où il y a des hommes. Ce sont souvent le fait d'hommes qui n'acceptent pas qu'on puisse les quitter. Il y a quelque chose de l'ordre de l'insupportable pour eux. Et il y a vraiment une véritable persécution après de l'objet de leur désir, qui a osé comme ça les quitter. Et effectivement, vu le nombre de mails, de SMS et puis cet acharnement, parce que ça relève de l'acharnement, là, ce que vous décrivez. Et la personne à qui il s'est adressé, là, donc, récemment, pour donc me... Comment il m'a dit ? Enfin, quand il a laissé le message pour me... Pour que je sois... Il m'a fait une réputation, si vous voulez, dans la ville où j'habite. C'est une toute petite ville. C'est une petite ville, j'imagine, oui. Et si vous voulez, la personne à qui il s'est adressé, elle est au courant d'une partie d'histoire, notamment du début, où c'était du harcèlement au niveau professionnel. Et malgré tout, cette personne... Vous tourne le dos. Oui, et puis accède d'être en contact avec ce personnage. Et je pense pour... En vue de quelque chose d'encore plus concret. Si vous voyez ce que je veux dire. Non ? Pour être avec lui ? Voilà, tout à fait. D'accord. Oui, bon, écoutez, ça, c'est son problème. Non, non, non. C'est pour ça, de toute façon, après, c'est toujours... Vous ne savez pas qui est avec qui, enfin, dans quel intérêt, comment ça va tourner pour vous. Donc, vous dépenseriez encore beaucoup d'énergie à aller trouver la personne. Je vois bien. Donc, non, non. Là, il faut mettre fin. Il va être convoqué. De toute façon, il faut déposer. Ce n'est plus au niveau même d'une main courante. Là, il faut déposer plainte. Oui, mais ça veut dire avocat, etc., etc. Mais vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous vous rendez compte, ça fait déjà neuf mois que ça dure. Oui, je sais, oui. Je suis consciente. Et vous avez des preuves, en plus. Vous avez quand même ces mails. Vous avez tout ce que vous avez gardé de ces conversations. Vous avez éventuellement, peut-être, vos collègues qui pourraient témoigner. Oui, c'est possible, oui. Bon, vous avez de toute façon le mail adressé à votre hiérarchie. Bien sûr. Vous avez tout. Non, non, ça, vraiment, il faut mettre la loi déjà. Ça va être compliqué parce que ces gens-là ont du mal à accepter la loi. Ils font leur propre loi. Ils sont au-dessus des lois. Mais enfin, bon, il va être convoqué. Et puis, non, il peut être... On ne peut pas... Vous voyez, il y a des gens qui, déjà, pour du harcèlement téléphonique, ont été condamnés devant des tribunaux. Alors, vous imaginez, là, un harcèlement où ça va dans votre travail. Ça va dans votre vie privée. Donc, il y a vraiment une réelle volonté de nuire. On est même au-delà, j'allais dire, d'un simple harcèlement téléphonique. On sait les proportions que cela peut prendre et la nuisance que cela peut prendre. quand vous avez des coups de fil à tout moment de la journée où la personne ne parle pas, ou vous insulte, ou vous réveille la nuit. Ça peut rendre fou. Donc, là, tel que vous êtes, et en plus, en étant une jeune femme seule comme ça avec un enfant, je vous assure qu'on va prendre tout cela au sérieux. On ne va pas laisser ce personnage vous, comment, finalement, mener à terme son entreprise de destruction, là. Ce n'est pas possible, ça. En plus, là, le fait qu'il prenne contact avec cette personne qui habite la même ville, c'est se rapprocher indirectement de moi et la faire participer aussi. et, si vous voulez, qu'il soit proche physiquement, certainement, à nos épiés ou je ne sais quoi. Mais ça montre à quel point, de toute façon, et d'ailleurs, cette dame ferait bien d'y regarder à deux fois, parce que quelqu'un qui, neuf mois après une rupture, est autant dans l'acharnement, ça pose plus que des questions. Il est malade, hein ? Vous voyez, un tel acharnement des mois après, que, bon, dans les semaines qui suivent, on est en vie, on en veuille à l'autre, qu'on dit « j'ai envie de le tuer ». Et bon, entre avoir envie de le tuer et le faire, heureusement, il y a des montagnes, mais, vous voyez, où qu'on en veuille, bon, ce n'est pas pour autant qu'on va passer à l'acte. Mais, des mois après, comme ça, il y a quelque chose de très calculé, il y a toute une stratégie. Ça montre son obsession, enfin, ça va très loin, là. Donc, d'ailleurs, je reçois des messages. Il y a Brigitte, d'ailleurs, qui demande s'il avait déjà, auparavant, des comportements comme ça, de ce type, un peu pervers, ou cet acharnement s'est-il déclenché d'un coup, c'est-à-dire au moment où vous l'avez quitté ? Il était envahissant, si vous voulez. Moi, je suis quelqu'un de très indépendant. Je vis avec mon fils, mais je suis très indépendante. Et il était étouffant, envahissant. Et bon, moi, je me suis dit, c'est parce que je n'ai pas l'habitude. Donc, il faut peut-être que je m'habitue à cette présence. Mais je pense, malgré tout, que c'était certainement un signe aussi. C'est-à-dire, je ne pouvais pas me doucher sans qu'il soit présent, me maquiller sans qu'il soit présent dans la pièce. Ça, c'était... Moi, je n'ai jamais vécu de choses comme ça, auparavant. Mais bon, comme je n'ai pas non plus 50 000 expériences, je ne peux pas être non plus parfaitement juge de certaines situations. Oui, oui, enfin, il y a cette volonté de contrôle, quand même. Oui, c'est vrai. Alors, il y a d'autres messages, effectivement, en disant, Isabelle, il faut porter plainte. Il y a quelqu'un qui dit, c'est Adrien, cette question peut très facilement se résoudre judiciairement. Gardez bien tous les messages, ce sont des preuves suffisantes. Conservez votre intégrité, portez plainte, gardez vos preuves. Des associations d'aide aux victimes peuvent vous soutenir. Le subversif dit, votre réponse hors la loi, votre silence hors propos. Tout sera interprété comme un encouragement à accentuer sa pathologie. Seule la parole de la justice y mettra un terme. Alors, il y a quelqu'un qui dit, pourquoi ne pas changer de numéro, de téléphone, liste rouge, mais il trouvera d'autres recours, effectivement. Ça serait un plus, mais il y a, de toute façon, vu tout ce qui a été fait déjà, il faut déposer plainte. J'ai une petite question. Est-ce que je dois m'adresser à cette personne qui est dans la même ville que moi pour savoir quels ont été les propos ? Ou je dois passer sous silence, rester droite, ne pas tenir compte des personnes qui ont le droit ? Vous pensez que cette personne, c'est celle avec qui... Bon, remarquez, après, il aurait éventuellement un souhait d'être ensemble, enfin, d'être avec elle ? Oui, oui, je pense. Alors, à quoi bon ? Elle est de partie prise. Comment ? Elle est de partie prise. À quoi bon aller la trouver ? C'est juste pour savoir ce qui a été dit. Oui, mais si elle est totalement de partie prise ? Oui, oui, oui. Si vous me dites que c'est quelqu'un... Mais si vous voulez, ce qui est très, très dur à vivre, c'est de voir toutes ces personnes qui vous tournent le dos. C'est... Je ne sais pas comment en expliquer. Ah, pour des éléments de plus à votre dossier, vous voulez dire ? Non, ce n'est pas ça. C'est que, si vous voulez... Non, mais pourquoi aller la voir, elle ? Pourquoi ne pas aller voir quelqu'un d'autre ? Dont vous étiez aussi un peu proche. Oui, mais je pense qu'elles vont être solidaires. Pas toutes. Pas toutes ? Je ne pense pas. Moi, à ce moment-là, je n'irai pas forcément voir celle qui est la plus en cheville avec lui. OK. Ou que vous pensez. Parce que c'est vrai qu'à force, tout ça rend parano. Et je comprends. Mais j'irai voir peut-être une des mamans dont j'étais proche auparavant et en disant, écoutez, je ne comprends pas. Enfin, je sais, malheureusement, que mon ex... Malheureusement, je crois comprendre trop bien. Mon ex-compagnon m'a créé des problèmes incroyables à mon travail. Je vois que depuis quelque temps, vous m'ignorez. Que s'est-il passé ? Est-ce que je crains qu'il y ait eu des propos qui m'aient été prêtés ? Est-ce que vous pourriez m'expliquer ? Est-ce que vous auriez la gentillesse de m'expliquer ? Vous allez en voir une. Si elle ne répond pas, vous allez en voir une autre. Qu'avez-vous à perdre ? Oui, oui, d'accord. Vous tombez quelqu'un qui... Vous voyez, en me disant, écoutez, voilà, je me permets de venir vous voir parce que tout ça m'ennuie profondément et je trouve ça très regrettable. Oui, oui. C'est une très bonne idée. Je vous remercie. Il y a Cathy Viry qui dit parlez-en à votre médecin du travail. Les syndicats, surtout, conservent un maximum de preuves et il faut absolument porter plainte. Flora dit dès votre dépôt de plainte, la police va lui faire un rappel à la loi. D'autre part, elle dit comme le subversif, votre silence le conforte dans son sentiment toute puissance. Alors réagissez. Et ça, je suis d'accord avec eux. Plus vous ne... C'est vrai que le fait de ne pas réagir, lui alors, il doit jubiler. Parce qu'il peut vous... Il peut vraiment vous empoisonner l'existence et finalement, vous devenez presque une victime consentante. Donc il est dans sa toute puissance, complètement jubilatoire. On va accueillir Nicole. Comment ? Si vous voulez, moi, j'avais analysé la chose que le temps allait l'user. Oui, ben non. Mais apparemment, non. Non. OK. Nicole est avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir, Caroline. Alors, je ne me souviens plus du prénom de cette jeune femme. C'est Isabelle. Ah oui, bonsoir, Isabelle. Alors, je voulais vous dire, Isabelle, que j'avais vécu exactement la même chose que vous. J'ai été victime d'un harcèlement. Ça a duré plus d'un an. Mais moi, j'ai réagi tout de suite parce que j'étais en instance de divorce et j'ai prévenu tout de suite mon avocat. Alors, on a déposé plainte. Et je peux vous assurer que, en ce qui me concerne, c'était il y a 20 ans. Et ce n'était pas ce que c'est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas Internet. Je n'avais pas toutes ces preuves-là. Mais j'en avais beaucoup parce que tous les gens que mon mari, mon ex-mari, avait contactés, eh bien, mon téléphone est tout de suite. Vous voyez, je suis très, très émue parce que ça me renvoie de la souffrance. Excusez-moi. Et donc, quand j'ai déposé plainte, immédiatement, il y a eu des recherches qui ont été entreprises, des téléphones. Il y avait des courriers qui avaient été adressés. Ils ont tout retrouvé. Alors, ce que je voudrais vous dire, n'hésitez pas, madame, parce que ce sont des gens, ça, c'est une certitude, qui ont très peur et de la justice et de la police. Ils sont terrorisés devant ces gens-là parce qu'ils s'affranchissent des lois. Ils s'imaginent qu'ils sont tout puissants. Et là, ils se sentent traqués. Vous voyez, mon ex-mari s'est senti vraiment abattu. Et au tribunal, ça a été, pour lui, terrible. Il a été condamné à combien ? Il a été condamné à une peine de prison avec sursis de 7 mois. Oui, en effet. Et il a été condamné, alors je ne sais pas parler en franc, parce que j'ai 70 ans, donc je ne sais plus du tout parler en franc. Il a été condamné à 10 000 euros de dommages et intérêts. Oui, oui. Ce qui faisait en franc... Oui, oui, écoutez, du sursis, prison avec sursis, 10 000 euros... Oui, on voit que... Enfin, je veux dire, c'est pris au sérieux par la justice, ces affaires-là. Oh là là ! Ça ne rigole pas, parce que c'est une atteinte à la vie privée d'autrui. Mais comment ? Et comment ? Ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle atteinte à la vie privée d'autrui. Et ce que je voudrais dire à Isabelle, il ne s'arrêtera pas. Et il ira jusqu'à s'en prendre à sa vie et peut-être à faire pression auprès d'elle sur son enfant. Non, non, mais là, derrière, il y a forcément quelqu'un qui est malade. Enfin, il faut être pour s'acharner autant. Ça montre que cet homme, il y a une pathologie, enfin. Bon, ceux qui ne le dédouanent en rien. Donc, il est grand temps d'intervenir. Et je vous assure que vous serez prise au sérieux. Et c'est ce que dit d'ailleurs le Belge. Et ça va aller très, très vite. Oui, c'est ce que dit le Belge. Il est grand temps après 9 mois. Il a très peur de la justice. Et il a peur de la police. Il en a une peur bleue. Donc, il va être convoqué et il faut... Voilà. La différence entre Isabelle et moi, c'est qu'à l'époque, j'étais en instance de divorce et j'avais un avocat. Donc, je m'en suis ouverte à mon avocat. Ensuite, j'ai déposé plainte. Et puis, la procédure s'est engagée. Mais dès qu'elle va déposer plainte, on va lui conseiller de prendre un avocat. Parce qu'immédiatement, il va être convoqué avec toutes les preuves qu'il y a là. Bien sûr. Moi, à côté, j'avais pratiquement rien. Je voudrais ajouter que mon mari est un notable. J'habitais une grosse ville, mais mon mari est un notable. Il était très connu. Et je peux vous dire que les juges, ils ne babillent pas avec ça. Alors, Nicole, Georges a fait la... Comment dire ? Ce n'est pas la traduction, mais en euros, le changement en francs, 10 000 euros, ça fait 65 600 francs. Voilà. Votre mari avait dû verser plus de la prison en sursis. Alors, le Belge... Avec sursis, pardon. Le Belge disait, il est grand temps après 9 mois de prendre le taureau par les cornes, dépôt de plainte. Et vous avez droit, en plus, à l'aide juridictionnelle. juridictionnelle. Donc, bon courage, Isabelle. Et comme dit Orchidée, il est temps d'arrêter ce malfaisant. Bon courage et ne lâchez rien. Très bien. Au revoir, Isabelle. Au revoir, Caroline. Au revoir. Robbie Williams, Morning Sun. Eh oui, rien que pour Coco. Coco qui disait, oh, quel dommage. On n'entend pas Robbie Williams. C'est ni Mylène Farmer dans cette émission. Mais c'est rien que pour vous, Coco. La nuit continue sur Europe 1 avec tous vos témoignages au 39 21. Toutes vos réactions par SMS au 7 21 21 code nuit. Tous vos disques préférés. Il y a Oxalis qui me dit, moi, c'est James Blunt qui ferait frémir mes oreilles. Il y a le subversif à ce propos qui me dit retrouver François Zardy, Robbie Williams et tous vos titres préférés avec les tubes à la demande des nuits blanches avec DJ Chartier et Miss Caro sur Europe 1. Oui, ça pourrait être un nouveau concept. Effectivement, ce n'était pas vraiment comme ça qu'on avait prévu qu'on suit l'émission. Mais ça peut évoluer. Les disques à la demande au cours de la nuit. Je voulais souhaiter la bienvenue à Adrien qui écoute l'émission pour la première fois. C'est l'homme au camélia qui nous le présente. Alors, Georges va encore se poser des questions parce que Georges m'envoie un message en disant vous avez cité à plusieurs reprises le belge. Mais c'est qui encore celui-là, Caroline ? Moi, je ne connais plus personne dans cette émission. Oui, mais que voulez-vous, Georges ? Vous sortez au moins un soir sur deux. Et puis, le deuxième soir, vous dormez la moitié de l'émission. Alors, c'est normal, c'est normal. Il y a des nouveaux qui se joignent à nous. C'est normal que vous ayez un petit peu de mal à suivre. Il n'y a pas de reproche. Vous avez le droit de sortir un peu. Mais il faut bien accueillir les nouveaux aussi, Georges. Mais on aime bien les anciens. Rassurez-vous, on ne vous oublie pas. Allez, on va continuer avec maintenant Léa. Bonsoir, Léa. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Je suis très contente de vous avoir. Moi aussi. Je suis très contente. Écoutez, maintenant, il y a cinq ans, j'ai téléphoné à Europe 1 pour vous avoir, pour avoir vos précieux conseils. Alors, j'ai une jeune maman. Oui. J'ai mon petit garçon qui a un an. Oui. J'avais un an à l'époque. Et je rencontrais des problèmes, des petits soucis avec notamment ma belle-mère. Oui. Qui était en fait très, très présente autour de l'arrivée de mon enfant, de notre enfant. Et donc, ça a suscité beaucoup de petits conflits au départ. Et j'avais suivi vos conseils, notamment par rapport à comment je... Enfin, moi, je préférais, par exemple, faire toujours bio, donner des produits, enfin, passons. Et donc, bon, je ne disais rien au départ. Et puis, il s'avère que je me suis un peu plus imposée au fur et à mesure. Ça a déplu, forcément. Les années ont passé. Maintenant, ça fait deux ans qu'on est complètement coupé de ma belle-mère et de mon beau-père, malheureusement. Bien sûr, ça fait très mal. Mais je pense beaucoup pour mon enfant aujourd'hui qui me questionne énormément, qui arrive maintenant à six ans. Et ils nous ont fait énormément de mal. Et aujourd'hui, je ne sais pas vraiment quoi répondre à mon enfant. Qu'est-ce qu'il vous demande, précisément ? Eh bien, en fait, tout a débuté au départ des vacances scolaires, puisque, bah, il a intégré, donc, bah, la première, enfin, le CP. Et donc, les camarades ont commencé à dire, bah, écoute, moi, je vais chez papi-mamie. Et après, bon, bah, je vais chez papi-mamie. Et il s'est posé la question, pourquoi lui, il n'avait pas deux papis et deux mamies ? Or, c'est vrai qu'on ne lui avait jamais, enfin, on ne lui a jamais expliqué quoi que ce soit, puisque pour lui, il n'avait que un papi et une mamie. Oui, vos parents. Voilà. Et je ne peux pas, en fait, demander conseil auprès de ma propre famille que j'aime et qui est formidable, parce qu'eux sont forcément subjectifs. Moi, c'est vrai qu'ils m'ont fait énormément mal par des paroles. Ça a été très loin, puisque même ma belle-sœur s'en est prise à moi, vous voyez, très violemment. Ça a arrivé aux mains, quoi. Ah oui. Et puis, ah oui, oui, donc c'est vraiment... Oui, c'est allé loin. Très, très loin. Et donc, en fait, après, bon, bah, vous voyez, même pour aller plus loin, il y a eu des confrontations, enfin, j'en passe. Et donc, aujourd'hui, je sais que moi, personnellement, il ne me manque pas du tout. Oui. Et moi, je pense plus pour mon fils. Est-ce qu'il faudrait que quand même, entre guillemets, je fasse le pas pour mon enfant, pour présenter mon enfant, parce que je sais qu'il va en souffrir. Et je sais que, quelque part, les grands-parents sont fondamentaux pour la construction d'un enfant. Oui, en même temps, Léa, il y a des enfants qui n'ont pas la chance d'avoir leurs quatre grands-parents. Oui. Alors, c'est vrai que ça vous culpabilise, et je comprends, c'est tout à votre honneur pour votre enfant, parce qu'eux, ils existent, ils sont vivants. Il y a parfois, ce n'est pas le cas, il y en a qui sont déjà, malheureusement, décédés. Bien sûr. Il y en a qui n'ont jamais été présents, en tant que parents. Donc, bon, là, ce qui vous culpabilise, c'est que c'est lié à un conflit entre vous et eux. Comment se positionne votre mari ? Mon mari, il se positionne qu'ils ont été trop loin. Donc, il vous soutient ? Tout à fait. Bon, de toute manière, depuis le départ, je n'ai pas été très acceptée, de toute manière, puisque ça fait maintenant 15 ans que nous sommes ensemble, même si on était tout jeunes et on ne venait pas du même milieu. Oui. Donc, déjà, vous voyez, déjà, je partais déjà perdante dans l'histoire. Mais bon, j'ai prouvé que... Pourquoi ? Eux étaient d'un milieu socialement plus aisé ? Très aisé. D'accord. Très aisé. Bon, donc, à l'arrivée de mon enfant, c'est vrai que ma belle-mère a entrepris beaucoup de choses. c'est-à-dire, bon, je l'ai laissé faire parce que, bon, j'ai... Mais vous étiez très jeune aussi, vous aviez quoi, 23 ans à ce moment-là ? Exactement, oui. Oui, donc c'est très jeune, hein ? C'était votre premier bébé ? Tout à fait. Mais bon, elle a quand même entrepris la clinique qu'il fallait que je prenne. Donc, on a pris... Enfin, elle avait entrepris tout, tout, tout jusqu'au baptême de mon enfant. Et donc, tout ce que je faisais, c'était pas bien. Donc, bon, c'est vrai, quand on allait... Enfin, toutes les semaines, où elle venait à la maison, elle s'invitait, je disais rien. C'est vrai que, bon, elle était très contente. Peut-être qu'à travers mon enfant aussi, elle s'est dit... J'ai pas fait beaucoup de... Enfin, elle était pas très présente dans... Si vous voulez, elle avait pas une très bonne relation avec mon mari, son propre enfant. Donc, en fin de compte, elle a tout répercuté sur mon fils. Et donc, là, après, elle a été beaucoup trop loin. Je vous dis, elle est venue... Elle est venue carrément à l'école et elle a voulu prendre mon enfant pour son anniversaire. Oui. Sauf qu'elle avait aucune autorisation. On m'a contactée... Ah, vous n'étiez pas prévenue, en tant que parent ? Comment ça ? Elle ne vous avait pas dit qu'elle viendra à l'école chercher votre fils. Du tout. Ah oui. Oui, ça va pas, ça. Voilà, le jour de son anniversaire... Oui, même si elle voulait faire une surprise à votre fils, c'est une chose. Mais vous, en tant que parent, il fallait que vous soyez prévenue, ne serait-ce que pour donner l'autorisation. L'institutrice, elle ne peut pas remettre un enfant sans autorisation. Surtout qu'en début d'année, nous nous avions dit déjà qu'il n'y avait aucune autorisation pour... Oui, il faut donner des autorisations. Ou alors, on donne en début d'année telle personne, mais c'est limité. Et puis après, on compte devant toutes les mamans, devant la quasi-totalité à la sortie de l'école, parce que j'ai été prévenue comme quoi, qu'elle était là, qu'ils étaient là. et elle a voulu prendre mon enfant et puis c'est parti très, très loin. Je me suis pris une baffe, j'ai été incendiée devant toutes les mamans. Vous voyez, c'est pareil. et nous, c'est un... Voilà, oui, ça va très loin. Et votre petit garçon était présent ? Il a vu ça ? Tout à fait. Oui, donc il l'a bien vu. Tout à fait. Donc ça, c'était il y a deux ans ? Oui, il y a deux ans et demi. Tout à fait. Oui, mais il s'en souvient peut-être, parce que c'est marquant comme scène de voir sa grand-mère et sa mère comme ça. Mais vous voyez, aujourd'hui, je pense qu'il ne veut pas me faire de la peine parce qu'il sait, il se rappelle très bien parce qu'il ne se confie pas du tout à moi, il se confie plus à mes parents. Et en fin de compte, il ne veut pas m'en parler. Et pourtant, il a six ans, il est très intelligent, il sait très bien les scènes. Oui, oui, mais il ne veut pas vous en parler parce qu'il sent que c'est un problème pour vous. Et ça m'embête parce qu'il a la chance... Non, mais parce que, oui, il a la chance de... Pour moi, et c'est vrai, comme vous le disiez très justement tout à l'heure, il a la chance d'avoir ses grands-parents. Ses quatre grands-parents. Voilà. Et c'est vrai que, bon, peut-être que, qu'il faudrait peut-être que, même si, pour moi, de toute manière, ça ne sera jamais excusable, c'est clair et net, peut-être que, bah, faire le pas pour mon fils, vous voyez... Est-ce que votre mari rend visite à ses parents ? Pas du tout. Pas du tout. Parce que sinon, ça aurait pu être l'occasion. C'est ce que disait Inès. S'il leur rendait visite, bon, il aurait pu y aller avec le petit. Parce qu'en même temps, c'est ce que dit le subversif aussi, c'est une bonne occasion de tenir enfin le langage de la vérité. On peut dire, un enfant, surtout là, il a six ans, de dire que les adultes, comme les enfants, parfois, ne s'entendent pas, sans rentrer dans les détails. Il ne s'agit pas de porter après un jugement de valeur sur ses grands-parents, de dire, ma amie est méchante, elle... Surtout pas. Ça, voilà. Mais dire, ben, je... je m'entends pas bien. Et puis dire pourquoi ? Ben dire, toi, ça t'arrive pas. À l'école, tu me dis, avec tel petit garçon, avec telle petite fille, tu t'entends pas. C'est pas ton copain ou c'est pas ta copine. Ben, avec... avec mamie et papy, on s'entendait pas bien dès le départ. Voilà. C'était un peu compliqué, nos relations. C'était... On... Bon. Et puis, finalement, on se fâchait souvent, on se disputait. Alors là, ben, on a décidé de moins se voir. Mais c'est comme ça en ce moment, mais ça veut pas dire que ça sera comme ça toujours. Parce qu'après tout, vous savez pas comment ça peut évoluer. Donc ça laisse une possibilité. Et surtout en précisant que lui, il y est pour rien. Même si, comme vous dites, il y a beaucoup de choses qui ont été... Ça a été un révélateur, un catalyseur. Mais au fond, déjà, vous avez senti que vous n'étiez pas bien accepté. Ah oui, tout à fait. Donc dire, ce qu'il a besoin de savoir, c'est qu'il n'y est pour rien. Et puis, c'est normal qu'il pose des questions. Parce que les autres, il est avec des enfants qui parlent de leur papi et mamie et qui, bon, en ont quatre. Alors, ils vont une fois chez les papis et mamies maternelles et une autre fois paternelles. Bon. Mais il rencontrera aussi des enfants où, ben, parfois, du côté maternel, il n'y en aura qu'un ou du côté paternel. Enfin, donc, il va poser des questions au fur et à mesure. Mais il va pas forcément aller plus loin. vous, ça vous renvoie à quelque chose de pénible et aussi à un sentiment de culpabilité de dire, du fait de ce conflit intrafamilial, je le prive de ses grands-parents. Mais d'un autre côté, oui, pardon. D'un autre côté, j'ai vraiment pas envie. J'ai vraiment, mais vraiment pas envie. Vous voyez, je suis vraiment mitigée parce que je me dis, je veux qu'il soit tellement bien. Enfin, je veux son bonheur, en fait, à mon fils. Je veux qu'il connaisse. Oui, oui, ben oui. Mais je suis tellement... Vous voyez, au bout de deux ans, je... Est-ce qu'ils ont fait... Est-ce qu'ils ont fait des démarches ? Tout à fait. Est-ce que... Tout à fait, ça n'a pas abouti puisque, sans rentrer dans les détails, bien sûr, il s'avère que mon beau-père a des tendances alcooliques. Donc, il est hors de question parce que pour maintes entreprises, au départ, quand il sortait, il était... Il voyait pas le danger, quoi, pour mon enfant. Donc, au fait, ça n'a pas abouti et puis, en fin de compte, de part aussi, ce qui est arrivé à l'école, ça a été aussi rejeté du fait que on tape pas une maman devant son enfant. Vous voyez ? Ils étaient quand même trois sur moi. J'étais vraiment toute seule, quoi, ce jour-là. Donc, après, comment voulez-vous qu'ils prennent mon fils en garde... Enfin, avoir un droit ? Est-ce qu'ils se sont excusés ? Est-ce que... Est-ce que... Donc, déjà, ils n'ont pas eu un comportement, vous voyez ? Non, mais j'entends ça, mais est-ce qu'ils se sont, après... Quand je disais, est-ce qu'ils ont fait des démarches ? Pas du tout. C'est ça ? Pas du tout. Depuis deux ans, c'est le calme plat. Ils n'écrivent pas l'anniversaire de votre fils, à Noël, rien... On a déménagé entre-temps. Donc, ils n'ont pas votre adresse ? Non. D'accord. C'est vrai qu'on a déménagé, mais on est très... Enfin, on n'est pas très loin non plus. Donc, de toute façon, si vous laissiez votre fils chez ses grands-parents, vous ne seriez pas très bien, finalement ? Bah, non. Non. Non, parce que finalement, je sais comment ils fonctionnent et ils ne changeront pas. Pour eux, je suis... Voilà, je sais que ça sera toujours... Ils ont même... Vous voyez, je suis partie en vacances avec ma meilleure amie. Donc, une semaine, je suis partie et ils ont monté mon mari contre moi sous prétexte que j'ab... entre guillemets, j'abandonnais mon enfant pour me payer des vacances avec ma meilleure amie. Alors, chose que vraiment, pas du tout. Et en fait, à mon retour, mon mari avait totalement changé. Totalement changé. Alors qu'il était pour que je puisse partir avec mon amie. C'était prévu. Vous voyez ? Mais de toute façon, au final, bon, résultat, ils n'ont pas de contact ni avec leur petit-fils ni avec leur fils. Voilà. Ce qui est important, c'est que, bon, votre mari vous soutient et donc, c'est qu'il y a aussi quand même un contentieux, vous le dites, au fond, elle a reporté, semble-t-il, toute... Elle voulait s'occuper de votre fils, peut-être pour compenser ce qu'elle n'avait pas pu faire avec son propre fils et puis, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Bon, c'est dommage. On peut penser, j'espère, pour votre mari aussi, qu'à un moment, il pourra renouer un lien afin que le dialogue pourra se remettre en place. Mais, bon, en tout cas, en tout cas, en tout cas, dans ce que vous décrivez, bon, ça paraît compliqué d'envoyer votre petit garçon comme ça, parce que, qu'est-ce qui pourrait lui être dit sur vous, sur votre couple ? Et il ne pourrait pas répondre, il est encore trop petit. Donc ça, c'est aussi embêtant. Pourtant, mon mari a une sœur et qui a le même... Enfin, elle est un tout petit peu plus jeune, mais elle est très consciente, elle est très bien, quoi, je veux dire. Et pourtant, je pensais que sa propre sœur aurait, entre guillemets, cherché contact avec nous et même pas, vous voyez, parce que même sur Internet, bon, forcément, on voit tout maintenant sur Internet, mais même pas, je vois même, par exemple, qu'elle est marraine d'un enfant, d'une copine, enfin, voyez. Mais elle est dans une alliance avec ses parents, dans une fidélité. Pourtant, elle était très, très complice avec son frère. Oui, mais elle doit être malheureuse de ça, mais... Voilà, il souffre plus de la séparation avec sa sœur qu'avec ses parents. Mais alors, recentrez-vous plutôt, parce que, moi, je pense que votre mari doit davantage souffrir que votre petit garçon, parce que votre petit garçon, c'est plus des questions qu'il pose par rapport à, si vous voulez, des copains, des petits copains, des petits amis. Alors, lui, il se dit, tiens, pourquoi moi, je ne vois pas, mais ça ne le tourmente pas plus que ça, parce qu'il n'avait pas eu le temps d'établir un lien, une relation avec ses grands-parents. Alors, qu'en ce qui concerne votre mari, il y a quand même une rupture avec sa propre famille, qui, bon, même s'il leur en veut, est quand même difficile. Vous voyez, je pense que c'est certainement beaucoup plus compliqué pour votre mari que pour votre petit garçon. Oui, peut-être, sans doute, mais il n'en parle pas. Oh, certainement. Ah, mais justement, ce n'est pas parce qu'il n'en parle pas que ce n'est pas douloureux. Oui. Mais bon, c'est dommage, parce que, vous voyez, les relations humaines ne sont plus ce qu'elles étaient, en fait. Ça a toujours existé, ça. C'est vrai ? Oui, ça a toujours existé dans les familles. C'est incroyable comment on peut détruire gratuitement, comme ça, de par des principes. Ce n'est pas gratuitement, il y a toujours des enjeux derrière. Bien sûr, tout à fait. Il faut vous concentrer sur votre famille, sur celle que vous créez. Et je vous dis, c'est plus votre mari qui n'allait pas gâcher votre couple et tout ça, en pensant, c'est plus pour lui que c'est difficile que pour votre petit-fils. Très bien. Merci en tout cas, Léa, de votre confiance. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir. Au revoir. No doubt, don't speak. Alors, à propos des disques à la demande, je précise que c'était un SMS du Subversif. Vous nous avez bien fichu le bazar, là, cher ami Subversif, parce que, il y en a qui, qui ont cru. Alors, il y a Annick de Caen, elle me dit, excellente idée, elle est cédée à la demande. J'aimerais les Fourmis Rouges de Michel Jonas. Et puis, Brigitte qui me dit, je suis d'accord pour la nouvelle formule, une chanson d'Yves Simon, ça serait possible ? Mais non, je suis désolée, c'est le Subversif qui lance tout ça. Et les programmateurs musicaux, ils ne sont pas là. La nuit, ils nous prévoient un programme pour la nuit. On passe deux disques par heure. Mais voilà, on passe les deux disques qui sont, donc quatre disques en tout, qui sont programmés pour ces deux heures d'émission en direct. Mais si Fifi piochait dans sa discothèque personnelle, je peux vous assurer qu'il se ferait sérieusement tirer les oreilles. On pourrait essayer un soir, mais je ne sais pas là s'il serait là le lendemain, mon Fifi. Donc moi, comme je tiens à le garder, non, on passe les disques qui sont prévus. Alors parfois, ça tombe bien, vous êtes content, c'est ce que vous aviez envie d'écouter et puis parfois, un petit peu moins. Alors, il y a également, il y a également par rapport à Georges qui disait, mais qui c'est, qui c'est le belge là, je ne connais pas. Alors il dit, je suis un fidèle auditeur depuis le début. Je suis routier comme Sergio et j'ai acheté un téléphone français pour pouvoir réagir par SMS. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur notre ami qui signe le belge. Il est véritablement belge. Et puis, il y a quelqu'un qui a réagi par SMS aussi au 72121 code nuit et qui nous dit, du moment que nous connaissons tous le roi Georges, peu importe qu'il ne connaisse pas toute sa cour, nous lui présenterons lors d'un bal prochain. C'est très bien vu ça. Et des SMS qui arrivent encore pour, alors ça, c'était pour Isabelle qui était victime d'un harcèlement, un véritable harcèlement de la part de son ex-compagnon. Camille nous écrit par courriel en disant elle doit absolument se défendre et se faire respecter. Une plainte s'impose et si les frais d'avocat lui font peur, il y a des solutions. Isabelle peut aussi vérifier si elle dispose d'une assurance juridique, souvent comprise d'office dans les contrats d'habitation ou dans les assurances de cartes bancaires. Courage, Isabelle. Marie, dit oui, il faut porter plainte. Cela m'est arrivé pendant trois ans. Non, le temps ne va pas l'user. Mon téléphone a été mis sur écoute pendant une semaine et il a été condamné à 5000 euros et il s'est arrêté. Voilà un petit peu pour les messages. Je regarde un peu parmi les nouveaux. Brigitte me dit « Je plaisantais ». Bon, alors, alors ça va. Tout va bien alors. Et on accueille maintenant Élodie. Bonsoir, Élodie. Caroline, merci de m'accueillir. Je vous écoute tous les soirs et j'avoue que c'est une très bonne émission et c'est pour ça que ce soir, je me permettais de vous contacter. Merci. Je vous explique, j'ai un petit garçon de 9 ans avec qui je suis en grande, grande difficulté. C'est un enfant très sensible mais qui est très frustré, c'est-à-dire qu'il n'accepte pas mon autorité du tout. Je vous explique par exemple l'anecdote de ce soir. Je lui avais demandé d'aller se laver. J'ai mis une heure de 8 heures jusqu'à 9 heures du soir pour qu'il puisse enfin se laver et suite à ça, je lui ai dit « Ecoute, tu seras puni parce que je n'accepte pas ce que tu fais ». Et au résultat des courses, il a tellement hurlé que ma voisine est montée que c'est ma voisine qui a dû intervenir. Je suis perpétuellement en conflit avec. Je ne sais plus quoi faire. De 4h30 à 20h, c'est le conflit, conflit, conflit. Je suis totalement perdue. Je me demande s'il ne faut pas que je le mette en internat pour que ça puisse se régulariser. ce conflit puisse s'atténuer plus tôt parce que je n'ai plus de solution. Oui. Du tout. Il est seul ? Il est seul avec vous ? Je suis toute seule avec deux enfants, oui. Oui. Vous avez un enfant plus grand ou plus petit ? J'ai Alexandre à 9 ans et ma fille à 4 ans. D'accord. Et ça dure depuis combien de temps ce conflit avec lui ? Ça va en augmentant. Donc, depuis quelques mois maintenant. Au début, je parle beaucoup avec parce que je suis très présente. Mais ça va en augmentant, en fait. Il refuse totalement tout ce que je lui dis. Tout. Il refuse la frustration totalement. Je ne sais plus quoi faire. Oui, il s'oppose à tout. À tout. À tout. De ce qui est de la vie quotidienne, des règles, il n'obéit pas du tout. il s'oppose totalement aux règles. Alors, je sais qu'à 9 ans, on dit que c'est un âge où on s'oppose. Pas tellement. Mais là, je vous avoue que ce soit. On dit qu'à cet âge-là, à 9 ans, on s'oppose énormément aux parents et aux règles. C'est un âge assez tranquille, en principe, 9 ans. Qui dit ça ? Pardon ? Qui dit ça ? Sur Internet, dans les livres, on dit qu'il y a des phases où l'enfant réagit plus ou moins. C'est un âge plutôt tranquille, en général, justement. Ce n'est pas encore... C'est la période calme avant la tempête pubertaire. C'est un âge où, justement, les enfants sont plutôt curieux. Enfin, je veux dire, ils ne sont pas encore... Ils ont fini la période, en général, d'opposition. Comment ça se passe à l'école ? Très bien. Là, il accepte. Et pourtant, l'école, il y a plein de règles par rapport à la vie en société, par rapport... Très, très bien. C'est un enfant qui a beaucoup de facultés. À l'école, ça se passe très bien. Et même dans le comportement. Donc, il a des facultés sur le plan intellectuel et aussi dans le comportement. Les professeurs ne vous disent rien. Non, du tout. Ils ne s'en plaignent pas. Non, du tout. Ils ne s'en plaignent pas du tout. Bien au contraire. Mais c'est qu'avec moi. C'est qu'avec moi. C'est vrai qu'il a une histoire aussi, Alexandre. Et bon... C'est-à-dire ? Il a une histoire par rapport à son papa. Donc, c'est vrai qu'il ne voit plus son père sous son décision judiciaire. Mais... après, c'est vrai que je me pose la question de savoir si ça ne ressort pas maintenant. Oui. Il ne le voit plus depuis... Il ne le voit plus depuis l'âge de six mois. Ah oui. Oui. Donc, il ne le connaît pas, en fait. Il ne le connaît pas. Non, du tout. Il en parle parfois ? Oui. Mais il ne veut pas le voir parce qu'il se souvient de certaines choses. Parce qu'en fait, à six mois, on s'est séparés avec son papa. Mais après, son papa a continué à avoir des droits de garde jusqu'à deux ans. Jusqu'à temps que le juge tranche et dit qu'il n'avait plus le droit de visite et d'hébergement. Donc, il se souvient de certaines choses. Mais par rapport à ça, il ne veut plus le voir. Et de toute manière, le papa n'a plus le droit de visite non plus. Et le père, sans rentrer, je ne vous demande pas de rentrer dans les détails, mais pourquoi ne peut-il plus voir son fils ? Pour violence. C'est quand même assez important. Et justement, par rapport à ce problème d'autorité, c'est vrai que je suis toute seule. Il n'y a pas d'homme, si vous voulez, de référence masculine à la maison. Et je vois bien le comportement d'Alexandre quand on va chez mon père. Par exemple, il obéit. On lui dit une fois, c'est tout. Et dès que c'est moi, ce n'est pas possible. Je vais lui répéter dix fois la même chose. Je ne m'en sors pas. Oui. Mais c'est vrai que si vous répétez dix fois la même chose, ça ne peut pas aller. Parce que du coup, il ne vous prend pas au sérieux. Oui. Mais je ne sais plus. Oui. Non, non, mais j'entends que vous êtes très démunie. Et je comprends qu'il y a quelque chose d'un peu d'un cercle infernal qui s'est mis en place où il vous teste en permanence. Et finalement, qu'est-ce qu'il fait au bout du compte qu'il finit par accepter ? Parce que vous me dites, là, bon, ça a pris une heure. Est-ce qu'il vous épuise ? Ça a pris une heure. En fait, moi, je lui ai dit que je le punissais par rapport à son anniversaire parce que c'est pas son anniversaire. Donc, je lui ai dit que je le punissais et qu'il ne le ferait pas son anniversaire. Et donc, c'est ma voisine parce qu'il a fait une crise. Ou qui est venue. Voilà, qui est venue et qui a intervenu, effectivement. Et donc, là, il a accepté ? Oui. Ah oui, ben oui, elle ne lui a pas donné le choix non plus. C'est-à-dire ? Elle lui a dit qu'il fallait qu'il se lave et qu'il obéisse et qu'il était 10 heures et qu'il était grand temps d'aller dormir, quoi. Et vous, quand vous dites que ça a duré une heure, bon, qu'est-ce qui se passait pendant cette heure-là ? C'est-à-dire, vous, vous vaquiez à vos occupations en lui disant Alexandre, va te laver. Comment ça se passait ? Non, du tout. Ben, j'allais le voir. Je lui disais, allez, maintenant, il faut que tu te laves, etc. Il refusait. J'ai fait ça pendant une heure. Je ne pouvais pas vaquer à mes occupations. Ça vous mobilise toute votre énergie ? Exactement. Et d'ailleurs, j'avais couché ma petite fille à 8 heures parce que j'ai des principes. J'ai couché ma fille à 8 heures et elle ne s'est pas endormie avant 22 heures. Parce que justement, je criais, je disais, va te laver. Va te laver, bon sang, c'est tout ce que je te demande. Il y a des règles à la maison. Il faut, et ça, c'est un principe. Ce n'est même pas une règle. C'est un principe d'hygiène. Et donc, je lui disais, fais-le. Mais c'est ça pour tout. C'est quand je lui dis non, il s'oppose. Complètement. Et vous ne pouvez pas, il est déjà costaud, vous ne pouvez pas l'attraper et le mettre dans la baignoire ? Non, je ne sais pas. Pourquoi ? Parce que je pense que ça, c'est violent. Je ne sais pas. Non, je ne pourrais pas. Non, parce que ça me semble... Vous avez peur de la violence ? Oui. Oui. Tout à fait. Oui. Tout à fait, oui. Je n'ai jamais... Je ne mettrai pas de fessé. Non. Non, du tout. Oui. Parce que pour moi, c'est violent. Oui. Oui, en même temps, c'est agressif ce qui vous fait faire à un moment. C'est-à-dire, vous-même qui criez, la voix qui monte. Il y a cette forme d'opposition, elle est assez agressive aussi, le fait de tester comme ça. Oui. Vous voyez, il y a de l'agressivité, la violence, c'est autre chose. Je ne vous dis pas de taper votre fils, évidemment. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est de dire, écoute, maintenant, ça ne se discute pas, c'est comme ça. Mais je le dis par la voix. Oui, effectivement, je crie, donc je le dis par la voix. tout passe par la voix. Mais visiblement, il y a quelque chose où ça ne passe pas. Est-ce que ça ne passe plus, en tout cas ? Est-ce que vous n'avez pas songé à aller voir un spécialiste pour en parler, vous faire aider, essayer de rétablir quelque chose dans cette communication entre vous deux ? Parce que je trouve que la pension, je crains, je vous dis, mais je peux me tromper, mais je crains qu'étant donné l'histoire de votre petit garçon, déjà, ça me paraît un peu jeune, moi, neuf ans, je ne vous cache pas, ça me paraît jeune. C'est mon point de vue. C'est donc, par rapport aux enfants, je suis sûre que vous verriez un autre spécialiste qui vous dirait pourquoi pas. Et je crains qu'étant donné son histoire, il ne voit déjà plus son père, il pourrait le vivre comme une séparation du fait de son jeune âge. un peu qu'il se sent un peu mis à l'écart, un peu abandonné pendant la semaine. Surtout, la pension qui arrive à un moment où on est dépassé. Pourquoi pas ? Mais je crois qu'il faut essayer quelque chose avant. Donc, d'aller voir un psychologue ? Oui, peut-être un pédopsychiatre. D'accord, pour renouer le lien, en fait. Oh ben, il y a du lien entre vous. C'est du lien. C'est du lien puisqu'il n'est pas... Comment ça se passe le reste du temps quand vous ne lui demandez pas quelque chose finalement ? Les enfants à cet âge-là, ils n'aiment pas trop se laver. Ils préfèrent jouer, ils préfèrent faire ce qu'ils ont à faire. C'est-à-dire, ce qui est plutôt rassurant dans ce que vous dites, c'est que par ailleurs, c'est un petit garçon qui, vous voyez, il n'est pas totalement opposant à l'école. Vous n'avez pas de réflexion sur son comportement ? Non, du tout. Donc, il y a quelque chose où il a besoin un peu de limites, besoin où vous, il est sans arrêt en train de tester votre autorité. Enfin, bon, il y a quelque chose où vous vous sentez débordé et ça arrive en tant que parent. C'est compliqué d'être seul avec deux enfants. Parfois, quand on est comme ça un peu fatigué, on peut demander à l'autre parent de prendre le relais. bon, là, vous ne pouvez pas. Donc, finalement, c'est cette voisine qui a fait office de tiers dans la relation. Oui, tout à fait. Voilà, ce qu'aurait pu faire le père s'il n'avait pas été aussi défaillant. Vous voyez, donc, finalement, le fait d'aller en parler peut remettre un peu certaines choses en place. Oui. Enfin, vous verrez la vie comme ça d'avoir un avis extérieur et puis ça peut permettre de dire aussi à votre fils, dire, bon, écoute, moi, j'en ai assez. Vous travaillez, j'imagine ? Oui, bien sûr. Dire, j'en ai assez que chaque fois quand je rentre déjà du travail ou je suis fatiguée ou de devoir comme ça passer autant de temps à me battre à me battre avec toi, à me disputer avec toi pour tout. Pour les devoirs, pour la toilette, pour le repas, pour tout. Parce que, lui dire, j'aimerais mieux passer du temps avec toi de façon agréable pour qu'on puisse jouer ensemble, pour que tu puisses me raconter comment s'est passé ta journée, pour qu'on ait du temps ensemble, mais vraiment des moments agréables à passer ensemble. Or là, le temps qu'on passe, vous pouvez lui dire, le temps qu'on passe ensemble, ce n'est pas des moments agréables et ça, ça ne m'intéresse pas. C'est même ce que vous pourriez lui dire parfois, quand il commence comme ça à s'opposer, à dire, moi à votre place, vous voyez, je le laisserai. D'abord, écoute, tu as encore décidé de dire non, de faire comme un tout petit enfant, parce que finalement, de faire comme si tu étais un tout petit enfant, vous ne dites pas un bébé, il ne s'agit pas d'être humiliante non plus, mais de faire comme si tu étais un tout petit enfant, au fond, moi ça ne m'intéresse pas de passer comme ça du temps à te crier après. Je n'ai pas envie de ça, je n'ai pas envie de cette relation-là avec toi. Parce que je fais ça tout le temps. Ça ne m'intéresse pas parce que c'est vrai que finalement, il a du temps avec vous. si vous pouvez lui dire je préférerais que ce temps-là, on l'utilise mieux et qu'on passe des moments agréables ensemble. Maintenant, on n'y arrive pas, alors moi, on va aller voir quelqu'un qui est là pour aider les enfants qui sont un peu en difficulté, leurs parents. On va aller parler avec lui un peu de comment ça se passe à la maison. Voilà. D'accord. Je pense que c'est une bonne solution aussi. et ma réaction a été celle-ci tout à l'heure de lui dire écoute, puisque c'est comme ça, je ne ferai pas ton anniversaire. Et je me suis sentie coupable parce que je me suis dit mais quelle idée d'avoir dit tant pis, tu ne fêteras pas ton anniversaire, tu ne veux pas. Pour moi, c'était tu ne veux pas obéir, eh bien tant pis. Je me suis dit et là, il m'a dit tu ne m'aimes pas. Je lui ai dit non, ce n'est pas la question que je ne t'aime pas. C'est que là, tu dépasses les limites. Et je ne sais pas parce qu'il m'a dit tout à l'heure est-ce que je peux me rattraper ? Et je ne sais plus comment faire. Oui, parce qu'il doit s'en vouloir au fond. Il doit être malheureux de sa réaction. Il doit être malheureux lui-même de cette relation qui s'est mise en place entre vous. Parce qu'au fond, un enfant, il a envie de faire plaisir à ses parents. Et il se rend bien compte que vous, vous êtes énervé, fatigué et que vous lui criez après. Mais il ne sait plus comment sortir de tout ça. Donc, vous lui dites on va aller voir quelqu'un qui va nous aider à pouvoir retrouver vraiment à passer des moments ensemble où on sera bien vraiment ensemble. Donc, vous pouvez aller voir un pédopsychiatre. Essayez d'aller voir au CMP près de chez vous, au centre médico-psychologique. D'accord. Vraiment, ça vaut le coup ? Oui, je pense. Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que je vous dis à côté de ça, ce n'est pas comme s'il était comme ça opposant partout. C'est vraiment quelque chose dans la relation, ça peut arriver. C'est un bon petit garçon qui travaille très bien à l'école, je n'ai pas du tout de difficulté. Il est très sensible, il est très intelligent en plus. et quelque part, ça me peine. Ça me peine de... Oui, c'est dommage, vous avez raison parce qu'au fond, c'est lui qui se punit. Voilà, exactement. Comme je le dis pour ton anniversaire, c'est toi qui te punis, ce n'est pas moi. Moi, je suis là pour mettre les règles à partir du moment où tu ne les acceptes pas. C'est toi qui te punis. Donc, ça me peine, moi aussi, de mon côté, de lui dire non, tu ne feras pas ton anniversaire parce que tu vas trop loin. Et je ne sais pas si là, j'ai bien fait de réagir, de lui dire non, tu ne feras pas ton anniversaire. Je me sens coupable parce qu'à la rigueur, je me dis bon, c'est quand même son anniversaire. C'est quand son anniversaire ? C'est au mois de mai. Bientôt là ? Oui, bientôt. Oui, c'est dommage de ne pas lui faire son anniversaire. Oui, je pense aussi. Un anniversaire, à ces âges-là, il est petit. Ce n'est pas comme si... Je veux dire, c'est... ça sera un peu disproportionné. Je sais bien qu'actuellement, il vous embête. Mais ne pas lui faire son anniversaire, il vaut mieux le punir sur autre chose. Vous avez le droit de le punir. Quand vraiment, vous avez le droit de le punir sur quelque chose de particulier. Vous ne l'amenez pas au... Je n'ai pas le droit de citer de marque, mais une restauration rapide, un truc comme ça, ça vous pouvez supprimer. Mais un anniversaire, c'est quand même un jour très particulier, c'est le jour de sa naissance, c'est très symbolique, c'est... Non. Là, je trouve que c'est trop. D'accord. C'est bien ce qu'il me semble. Pas l'anniversaire, c'est trop l'anniversaire. Oui. C'est ce que je pensais aussi tout à l'heure. Vous pouvez le punir sur autre chose. Mais quelque chose... Et qu'il soit vraiment... Il faut que la punition, elle suive, si vous voulez, la bêtise. D'accord. Il ne faut pas que ça ait lieu même 15 jours après, quoi. Non, il faut que la punition, elle suive. C'est vraiment... À ces âges-là, je veux dire. Avec des adolescents, bon, ça peut être un peu différent. On peut différer dans le temps, dire la sortie de samedi, on la squeeze. Mais là, il est petit encore, il a 9 ans. Donc, la bêtise, sanction. Mais on n'attend pas trop dans le temps. D'accord. Donc là, la punition, oui, c'est un peu... Non, vous lui fêtez son anniversaire, bien sûr. D'accord. Vous voulez dire, mais j'aimerais bien quand même que... Voilà. Il n'empêche... Et le jour de son anniversaire, vous n'évoquez rien de dire, je te le fête, mais pourtant, t'es pas gentil. Oui, vous n'évoquez rien de tout ça. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est ce que dit Sergio, vous lui fête un anniversaire surprise avec ses amis. D'accord. Il sera très content. Bon, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, il ne faut pas le punir trop durement. Je vous remercie beaucoup et puis j'apprécie énormément votre émission. Merci beaucoup, Elodie, de votre confiance, alors. Je vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Cœur de pirate, ensemble, des messages pour Elodie. Isabelle qui dit je vous comprends, je suis dans le même cas que vous, le mien a trois ans et demi. À Jacques dit il semble que vous soyez mise à l'épreuve par votre enfant, sans doute en quête d'écoute, chose qu'il n'aura pas forcément dans un internat. Et puis, Brigitte qui dit l'anniversaire pour un enfant, c'est intouchable. Je vous embrasse, très belle nuit, fête de jolis rêves. Il est maintenant une heure, vous écoutez Europe 1, place à l'information avec Pierre Courade. Bonsoir Pierre. Bonsoir.